Huit filles et huit gars, enfermés et sous le regard de mes caméras. Ils commencent ce soir leurs aventures dans mon loft, sans costume, sans décor, sans chanson, ni artifice. C'est uniquement grâce à leur personnalité qu'ils entrent ici, avec l'espoir de vous séduire. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu ? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux ? Love story, nous deux entendons. Love story, n'importe où ça nous mène. Puisqu'en toi, nous l'amour n'attend qu'en cas l'état de fleur. Bonsoir tout le monde, je suis très contente de me joindre à vous pour cette quatrième édition de Love story. 16 lofeteurs qui vont vivre sous vos yeux en huis clos pendant 70 jours, avec aucun contact avec l'extérieur. Donc pas de télé, pas de journaux, pas de radio et évidemment aucun contact avec leurs proches. Encore une fois, cette année, les enjeux sont grands. Les lofeteurs vont ainsi gagner un des deux prix de 50 000 $, une des deux voitures Ford Focus et la maison Bonneville d'une valeur de 350 000 $. Et vous le savez, ultimement, c'est vous à la maison qui allez décider lequel des deux lofeteurs au balotage continuera l'aventure à chaque semaine. Mais d'abord, regardons un moment toujours très excitant où les filles découvrent le love pour la toute première fois. C'est le bonheur ! 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 Non, je suis juste vraiment excitée. C'est énervée, c'est malheur. Les filles sont super belles. L'oeuf est écœurant. C'est le bonheur ! C'est le bonheur pour rendre un confessionnal. On va te souvrir du terrain, disons. C'est super beau, moi j'aime le vert. Je trouve que c'est une couleur qui est énergique, puis qui... je sais pas, ça booste. C'est le jib ! Il est bonheur ! Il est bonheur ! Il est bonheur ! Il est bonheur ! Non, il n'a pas la conne de gomme ! On a le confessionnal. Oh my god, je ne sais pas comment on se met le même. Il n'est pas obligé parce que il me semble que la... Oh ! Oh ! Il est bonheur 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 ! Merci beaucoup ! Merci, c'est bon ! C'est super beau l'oeuf ! Merci beaucoup ! Maï, j'ai hâte de vous parler ! Moi aussi l'oeuf ! Oh ! On va voir dans les chambres de gars comme tu as dit ! Oh my god ! Je pensais que c'était goût ! On choisit tous les... Le contact est bon. Les filles sont belles, intelligentes. Elles ont l'air d'avoir quelque chose à dire. Je trouve ça le fun. La joke ! Les filles, il y a 7 lits ! J'ai le coeur qui bat vraiment fort. C'est incroyable d'être ici. Ça nous est stressé parce qu'il y a 7 lits. J'espère qu'il n'y en a pas une qui va se faire ce soir parce que ça va être le cauchemar. C'est bien comme c'est le leopard. Ça, c'est moi ! Elles sont super belles, super gentilles. J'ai l'impression qu'il y a une bonne chimie entre nous. C'est comme une boulotte. Et nice ! Elle est très intelligente, très jolie. Et bien, ça va bien. La pression est innuée. On a l'air de tout s'entendre super bien. Je pense que cette année, ça va être quelque chose. Tu as absolument raison. C'est toi qui est à côté de moi. J'ai vu un rêve, sérieusement. Merci à tout ce qui se passe. Je suis tellement heureuse. Ça se passe tellement en dedans. C'est toi qui joue au Xbox? Oui, c'est moi. C'est toi qui a l'air. Alors, comment se débrouille la timide du Loft? La timide, elle se débrouille bien. Elle se missou tranquillement dans les conversations. J'ai des amis quand même. As-tu des amis de fait? Ma mère. Non, j'en ai, oui. Ma mère, ma cousine. C'est juste que je n'ai pas un gros série d'amis. Tous mes amis ont 25 000 amis. Non, mais sérieusement. Moi, je te dirais que j'en ai pas nécessairement plus parce que je trouve que des vraies amitiés, c'est très dur entre nous. Le monde qui en ont plein, moi, je te dis que c'est plus déconnexable. Je pense que c'est comme ça. Ben, pitoine, j'aurais dû sortir ma craque un peu plus, par exemple, puisque là, je l'ai fait passer compétition. Lofteuse? Oui. Bienvenue dans mon Loft. Merci. J'espère que la nouvelle décoration vous plaît. Oui. Et les garçons sur les murs. Oui. Vous plaisent-ils? Oui. Avez-vous déjà des favoris? Ah, vous croyez déjà les connaître? Alors, j'ai besoin de vos conseils, de votre intuition féminine. Après la pause, les filles prennent une première décision lourde de conséquences, et les gars font leur entrée officielle dans le Loft. Lofteuse? Oui. Bienvenue dans mon Loft. Merci. J'espère que la nouvelle décoration vous plaît. Oui. Et les garçons sur les murs, vous plaisent-ils? Oui. Observez-les. Scrutez-les à la loupe. Leur visage, leur corps. Que vous disent leurs postures? Que comprenez-vous de leurs regards? Faites-en l'analyse, car j'ai besoin de savoir, ce soir, lequel de ces Lofteurs, selon vous, a le moins confiance en lui. Lofteuse, trouvez-moi celui qui a le moins d'assurance, le maillon faible du Loft. Faites donc jouer votre fameuse intuition pour mon plaisir. Il y a un peu plus de B&J qui est comme dans le consulté. Oui. Il y a un peu plus de B&J. Il y a un peu plus de B&J. Lui, non, il n'est pas ça, lui. Il n'est pas sûr de B&J pour L&J. Il n'est pas sûr de B&J. Non, mais tu sais, je t'en pourrais pas. Moi, ça, là, nous, tu te fais le douai, là. C'est surprenant, je suis sûre que c'est surprenant. Moi, je te dirais lui, moi, c'est drôle. Moi aussi, c'est lui. Moi, je dis que c'est lui, moi aussi. J'ai été vraiment par le look, pas par expérience précédente. Je dirais celui qui a le livre Machiavel et les princes, je crois. Je dirais avec le choix. Il a vraiment des yeux carants, mais je ne sais pas, je trouve. Il a de l'être un philosophe. On s'entend pour le gars du... Le philosophe, parce que je dirais qu'il se cache derrière des pensées, derrière des genres de croyances. Sérieux, c'est quoi, vous pensez, le lien avec le livre et lui? J'observais les photos, puis c'était ce qui dégageait. Les autres, je trouvais qu'il y avait de l'air plus des gars sportifs qui travaillent en équipe. Lui aussi, il s'est caché en arrière de son livre sur une photo. Peut-être ça qu'il l'a comme dévoilé un petit peu, si on veut. Lofteuse, vous allez accueillir les lofteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wow! C'est écœurant. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment number one. On ne peut pas demander mieux. Bien, c'est sûr, c'est plus beau chez nous. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est super beau. Je suis vraiment content. Mais c'est grand. C'est très, très grand. On arrive dans le... C'est vraiment impressionnant. Ça, ça doit être le jardin. Difficile jusqu'à maintenant. Je ne pense pas être en bonne position actuellement. Mais d'après moi, ça peut s'améliorer. Wow! Décoré. Dès le départ, quand j'ai rentré dans la chambre, j'ai tout de suite analysé qu'il y avait sept lits par chambre. Je doute que soit qu'il y ait une chambre cachée, soit qu'il y en a deux qui partent, donc un gars et une fille. Il ne manque qu'un lit dans la chambre des gars, puis il ne manque qu'un lit dans la chambre des filles. C'est soit que je ne couche pas tout seul à soir, ou que je couche dans le salon, c'est un des deux. Ou je suis bien sûr. Il y a plein de choix, il y a plein de possibilités. Je ne me souviens pas de tous les noms, ça c'est un peu, mais avec les boys à date, tout va bien. Vraiment, c'est ça, c'est la première journée, sauf qu'à date, il y a des high-five, des chin, tout va bien. Encore félicitations, boys. Je trouve que le contact est quand même assez bon avec les gars, qui me surprend d'ailleurs, parce qu'habituellement, je n'ai pas un bon contact, je suis nécessairement du premier abord avec les gars, puis j'avais hâte de voir les filles, parce qu'habituellement, moi, je suis plus le genre de gars qui jase avec les filles. C'est-tu des vrais yeux? Mais non, j'aimerais voir le contact qui se lâche plus. C'est la première impression, tu fais « wow, c'est super belle », puis là, c'est d'apprendre à les connaître. C'est sûr qu'il y a le physique en premier, mais tu veux les connaître aussi. Septième siège. Sérieusement, toutes de jolies dames, vraiment sympathiques, toutes les filles sont ouvertes, vraiment le fun. Très jolies filles, on voit qu'il y a des caractères déjà assez imposants. Karine, elle a l'air d'avoir quand même un bon caractère, tu vois qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Non, non, c'est vraiment cool, je n'ai pas la langue dans ma poche non plus. J'espère qu'il va y avoir des filles qui vont s'imposer. Les filles, en tant que telles, vont probablement y aller pour la simplicité, s'il y a une élimination. Je ne sais pas, mais c'est des filles qui, à première vue, ne sont pas matières. Malheureusement, j'ai une photo de moi avec le livre de Machiavel dans les mains. Je ne sais pas, mais être une fille intelligente pour Saint-Seine, j'allumerais. Pour me repositionner, je n'ai aucune idée à l'heure actuelle. Il va falloir vraiment que j'y aille sur de la game art, quoi. Il va falloir vraiment que je me pousse parce que c'est vraiment deux éléments que je n'attendais pas. Hé, santé tout le monde! Le week-end, la gang! Après la pause, un lofeteur est déjà rejeté par les filles et les répercussions sont surprenantes pour tous les lofeteurs. C'est sûr qu'en regardant des photos, on ne peut pas tout analyser. Les gars, je vous souhaite officiellement, messieurs, la bienvenue dans mon loft. Ce soir, les lofteuses ont dû faire un choix basé sur les premières impressions. Dès leur entrée ce soir, les filles ont joué au jeu des premières impressions. En effet, quand les filles sont entrées, elles ont beaucoup observé vos photos. Et je leur ai demandé de faire jouer leur pouvoir d'analyse. Leur fameuse intuition féminine. On a pris le temps de jaser ensemble, les filles, en regardant vos photos. La demande était de regarder la confiance en soi, ce que vous dégagez par votre image. On s'est fié à ce qu'on avait sur les murs pour regarder comment vous étiez, pour ressentir si vous aviez la confiance, si vous étiez fait fort. Puis, ben, c'est sûr qu'il fallait trouver le maillon faible. Ce que les filles ignoraient ce soir, en se livrant à ce petit exercice d'analyse d'image, c'est que le lofteur qu'elle allait désigner comme étant le maillon faible du loft n'allait probablement pas finir la soirée avec vous. Jugez par des photos, on ne peut pas juger par une personne. C'est impossible. C'est une personne qui est beaucoup plus complexe que seulement du 2D. C'est en trois dimensions une personne. J'ai peur sérieusement que les filles aient vu seulement comme « Oh, il est sweet, il a un petit côté tendre » et justement, ça peut être un maillon faible à cause de ça. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment inquiet en ce moment, je peux t'avouer. Non. Moi, je pense que mon image transpirait qu'est-ce que je suis vraiment. Mais bon, ça, c'est mon optique de vue. Qu'est-ce que les filles ont vu, je ne sais pas. Stéphanie, quelle a été votre réflexion ce soir? C'est sûr qu'en regardant des photos, on ne peut pas tout analyser. On ne vous connaît pas, on ne vous a pas parlé, on ne vous a pas vus en vrai non plus. Mais on est allé d'après nos feelings, moi je suis allé d'après ma première impression. On a regardé les regards, on a regardé les hobbies, on a regardé comment vous étiez, ce qu'on avait l'impression de ressentir. Bon, la personne pour qui on a voté, c'est Sébastien. C'est parfait. Il n'y a aucun problème. Sébastien? Oui. Que penses-tu de cette décision? Crois-tu être le...